Je vous remercie, M. le Président. M. le Premier ministre, vous revenez dans cet hémicycle 72 heures seulement après votre déclaration de politique générale. Cette fois pour une motion de censure qui, de mon point de vue, n'est ni politiquement pertinente ni justifiée au regard des formidables résultats et des bonnes perspectives de notre pays. M. le Premier ministre, politiquement, cette motion de censure n'est pas pertinente parce que le peuple sénégalais, la semaine dernière déjà, a plébiscité votre budget de 6 400 milliards. Ce même peuple ne se reconnaît pas dans cette motion de censure visant à entraver les solutions qu'attendent les Sénégalais. Cette motion de censure, M. le Premier ministre, est politiquement mal portée parce que vous avez remarqué que les deux groupes qui constituent l'opposition ne sont pas effectivement en phase avec cette initiative qui ignore les enjeux réels et ces deux groupes ne se sentent pas concernés par cette initiative politicienne visant à entraver la montée en puissance du Sénégal. M. le Premier ministre, le peuple sénégalais qui voit le pays, le Sénégal, se transformer positivement depuis 2012 rejetera cette motion de censure. Les jeunes vont rejeter cette motion de censure parce qu'ils attendent beaucoup de votre budget de solution. Le monde rural va rejeter cette motion de censure parce que, se reconnaissant dans le travail formidable que vous faites, de même que les enseignants et les étudiants qui voient les conditions de travail être améliorées. La diaspora aussi va rejeter cette motion de censure en tant que 15e région du Sénégal. M. le Premier ministre, cette motion de censure n'est pas justifiée parce que c'est la motion contre le PUDC, contre le PUMA, contre la gratuité de la chimiothérapie, contre les bourses de solutéaire familiale, contre la subvention à l'énergie, contre la subvention des moteurs hors bord, contre le Sénégal qui marche. C'est pour toutes ces raisons que cette motion de censure sera rejetée et notre confiance nous sera renouvelée en route vers l'émergence. Le chemin du véritable développement vous permettrait de parler comme le Yonu Yokouté. Vous nous l'avez rappelé à l'occasion de votre déclaration de politique générale. C'est pourquoi cette motion de censure ne nous semble pas être pertinente. Pour finir de ce point de vue, M. le Premier ministre, je demande à ce que cette motion de censure, ici et maintenant, soit transformée en une motion de posture et d'attitude pour la quatorzième législature. Parce que fondamentalement, il s'agit de cela. M. le Premier ministre, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, « M. le Premier ministre, La population sénégale, dans les années, nous avons une démarche, parce que nous avons une démarche, parce que nous avons une démarche. La population sénégale, nous avons une solution par rapport à la vie chère, par rapport aux inondations, par rapport à tout ce qui est l'emploi des jeunes. Nous avons une motion pour l'attitude à comportement au niveau de l'Assemblée nationale. Merci chers collègues. Donne la parole à notre collègue Babakar Mbaye Moussa Diahaté qui se prépare. Babakar Mbaye pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, nous vous avons fait revenir, parce que nous espérions que ce que vous aviez à dire allait résonner plus fort que la souffrance des Sénégalais. Allait sonner plus fort que le doute des Sénégalais. Mais malheureusement, nous sommes restés sous notre faim. Et la première chose qui nous a appelés, interpellés, c'est le style. Parce que le style, c'est l'homme. J'ai noté positivement la tempérance. L'homme qui se dit calme. Qui n'est pas pour la névrose poétique. C'est à noter. Puisque l'intelligence, ça sert à maîtriser ses défauts. Et apparemment, vous connaissez les défauts du Président de la République. Vous n'êtes pas un renfronnier. Vous n'êtes pas un haineux. Vous n'êtes pas un complexé. Vous n'êtes pas ce genre d'hommes qui ne se sentent que quand ils écrasent les autres. Quand ils sentent les os de l'ennemi se broyer sur leurs pieds. Depuis que le Président Maxal est là, être opposant est en retard. On est bon qu'à se faire insulter, qu'à aller en prison, qu'à se faire humilier. Et je note positivement votre choix pour la tempérance. Mais je ne note pas, je n'accepte pas votre choix d'être un Premier ministre absent. Un de vos collègues Premier ministre dans un autre pays a qualifié la primatrice d'hôtel de l'insomnie. C'est vous dire la sage qui repose sur vos épaules. Mais on a noté, votre volonté de plaire au Président Maxal serait d'être un Premier ministre effacé. Nous voulons un chef de gouvernement. Puisque quand il y a eu la Covid, ce qui a marqué les Sénégalais, c'est qu'on ne sentait pas de chef à bord. On avait un ministre de la Santé, Hazard 2, Tatillon. On avait des ministres qui venaient après raconter quelque chose. Et les Sénégalais se rendent compte que la Covid, au moment où les Sénégalais souffraient, était renfermée chez eux. La Covid pour l'Etat, c'était la bamboula. La Covid pour l'Etat, c'était du vol à l'étage. Ce qui s'est passé est tout juste scandaleux. Et j'en profite pour dire à mes amis de Yewi. Si Karim a fait 3 ans de prison, Khalifa a fait 3 ans de prison au nom de la transparence. Aujourd'hui, chacun est député pour lui-même. Et chacun d'entre vous, ne cesse que pour ses années de prison, doit se lever et voter. Parce qu'on ne peut pas dire que Karim est un voleur, Khalifa est un escroc. Et vous avez vu où sont les escrocs. On les connaît maintenant. Monsieur le Premier ministre, vous voulez consolider les acquis. Consolider quoi ? Les offres spontanées ? Vous êtes l'offre des offres spontanées. De l'endettement intempestif. Des investissements avec un coût exorbitant. Vous voulez consolider quoi ? La preuve, quand le président de la République, en plein conseil ministre, a dit au ministre « Travaillez sur la rentabilité de vos investissements ». La preuve, on nous a dit que le port était rentable, faisait des bénéfices. Aujourd'hui, vous avez désengogé le port en utilisant la zone industrielle que vous avez installée. Quelle incohérence des projets qu'on installe à Diame-Niadio et qui n'ont aucune plus-value économique. Monsieur le Premier, vous dites que vous voulez plus incharger avec les Sénégalais. C'est le pacte qu'on avait avec les Sénégalais. Qui a jeté les Sénégalais à la poubelle ? C'est le président Macky Sall ? Il ne voulait pas des Sénégalais. Il ne s'est pas senti impliqué. Alors que c'est lui qui avait signé la Châte de Sénégalais. Il a convoqué la CNRI pour une forme des institutions. Hier, on l'a entendu dire qu'il n'y a pas de conflit sur la Constitution. Il ouvre lui-même la voie du conflit. Et cap vers l'émédience. Monsieur le Premier ministre, le pape 1 et le pape 2 n'ont pas réussi. Là, vous avez la croissance qu'on a. La permanence des difficultés. La vie chère. La baisse du loyer. Et toutes les souffrances que les Sénégalais sont en train d'accumuler. Juste pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, on vous a fait revenir parce que nous avons envie d'avancer. Nous avons envie que les jeunes sentent qu'ils peuvent évoluer dans leur pays. Nous avons envie de trouver l'Etat dans nos maisons, dans nos foyers. Et que les gens ne soient pas là à nous dire qu'une croissance va monter à deux chiffres. Ou qu'un budget va être doublé ou triplé. Nous ne voulons pas avancer dans les chiffres ou dans les données. Nous voulons avancer dans les faits. Nous voulons avancer dans notre pays. Nous voulons ressentir que ce pays est pris en main. Et qu'on ne cultive pas la haine de l'autre. Qu'on ne cultive pas la violence. Et qu'ensemble, nous ne marchons même pas. Parce que ce pays est le nôtre. Mais ils ne se construisent pas l'un contre l'autre. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Moussa Diahate.